Des pinceaux, quelques outils, des statues de plâtre abîmées au fil du temps et des mains réparatrices dans un ancien salon de coiffure transformé en atelier improvisé, nous sommes à Watt, chez Christiane Sterkemann. Depuis quelques mois, elle s'est lancée bénévolement avec Brigitte Batts dans la restauration des statues de l'église Saint-Omer de Milam. Elles ont été rejointes récemment par une association dédiée à l'édifice religieux. Il y a deux ans, à Milam, on a eu la chance d'avoir eu la messe de Noël à l'église. En sortant les personnages de la crèche pour la mettre en place, on s'est rendu compte de l'état dans lequel ils étaient. Bien abîmées, certaines très cassées, donc immontrables. Et donc on s'était dit, comme ça, en lançant un peu à la cantonale, il faudrait faire quelque chose, les restaurer. Un jour, je me suis rendue à un enterrement d'une voisine à l'église de Milam. Et j'ai réalisé que cette église était magnifique. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette église. Quand je suis rentrée, le soir, j'en ai parlé à mon mari. Et je lui ai dit, on est jeune, on a de l'énergie à revendre, on habite en face de l'église pratiquement. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc est venue l'idée, dans la foulée de tout ça, de se dire, pourquoi pas créer une association autour de l'église, mais d'élargir à l'orgue ? Un petit groupe de gens gravitent déjà autour de l'église. L'amitié et la volonté de mener des actions ensemble et concertées vont amener à la création de l'ACMO pour association de sauvegarde de l'église de Milam et de son orgue. L'un de ses premiers projets est de réaliser la restauration des statues de plâtre. Brigitte, qui m'a un petit peu dirigée sur ça, donc bon, elle savait que j'aimais beaucoup faire du bricolage et tout ce qui s'ensuit. En fait, elle a dit, il faudrait qu'on refasse les statues. Moi, j'ai tout de suite proposé, j'ai dit, si tu veux, je te donne un coup de main. Parce que toute seule, je ne pense pas qu'elle serait arrivée, c'est un travail énorme. Et puis on s'est soutenus, et puis voilà. Ni l'une ni l'autre ne s'y connaît en restauration de statues de plâtre. Ce n'est pas mon métier à la base. J'ai été professeure des écoles, en école maternelle, enfin avec des enfants en maternelle. Si cela ne semble pas sorcier, il faut quand même un peu de technique. Et si toutes les astuces sont bonnes à prendre, selon Christiane, il n'y a pas que ça. Il faut avoir beaucoup d'imagination. Et je pense qu'aussi, il y a toute une partie de feeling. Quand on manipule, quand on regarde, quand on touche. Et il y a beaucoup de feeling, ça vient un petit peu de nous, de l'intérieur. C'est avec la volonté, l'amitié et le feeling, donc, que Christiane et Brigitte restaurent les statues de plâtre de l'église Saint-Omer de Milam. Chacun espère qu'elles aient fini à temps pour pouvoir aller à l'église, contempler la scène de la nativité complètement refaite. L'association a également l'idée d'animer l'église, de lui rendre un peu de vie. L'objectif, c'est justement de faire de l'animation au niveau de l'église pour créer des animations musicales, proposer peut-être tout au long de l'année des concerts ouverts à tous. Et aussi de l'ouvrir certains jours, sur la semaine, sur demande ou en étant nous sur place. Parce qu'effectivement, sinon l'église est tout le temps fermée, sauf quand il y a une messe. Ce qui fait que les promeneurs du dimanche qui viennent, s'ils veulent la visiter à l'improviste, ils ne peuvent pas parce qu'elle est fermée. On le sait, le tourisme dans nos villes et villages passe aussi et beaucoup par les églises qui racontent chacune notre grande histoire de France. Restaurer des statues de plâtre, entre autres, remettre de la vie dans les églises, c'est continuer de raconter l'histoire, c'est la prolonger, c'est la transmettre, car nul n'est plus malheureux que celui qui oublie.